La plage du débarquement au Dramont s'appelle ainsi parce que une grande partie du débarquement du 15 août 1944 a eu lieu sur cette plage et a permis, a été un des points de départ de la reconquête du Midi par les troupes alliées et les troupes françaises de la première et de la deuxième des baies qui ont monté ensuite la vallée du Rhône jusqu'à l'Allemagne. Donc c'est un beau symbole de la guerre et de la résistance contre l'ennemi. C'est une plage, vous pouvez le voir, de galets de porphyre, ce beau porphyre bleu du Dramont dont les carrières étaient là juste au-dessus, carrières qui ont été exploitées déjà du temps des Romains et ensuite jusqu'aux années 40 et qui sont à l'origine du village du Dramont qui est un village de carrières, tous d'origine italienne, qui sont venus ici pour exploiter ces galets qui servaient, qui étaient taillés pour faire des pavés des rues de Paris. C'est un très beau porphyre et donc les Romains exploitaient pour faire des colonnes pour leur temple et c'est ce filon de porphyre dans les roches granitiques de l'Estérel qui est une des spécialités géologiques de notre pays.